Voilà, et puis on est parti. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue ce soir pour un deuxième atelier en ligne. Alors, ils ont lieu en général le jeudi à 20h. C'est pour l'instant le jour, l'heure et puis le rythme qu'on a souhaité influer. J'ajoute d'ailleurs que si vous avez des souhaits, des besoins, des idées, de thèmes d'atelier pour les semaines à venir, n'hésitez pas, on est preneuse parce que notre objectif, c'est vraiment de répondre à vos besoins. Et donc, ce soir, on a choisi de partager nos expériences, nos connaissances, les informations qu'on a sur l'utilisation des huiles essentielles au quotidien avec nos enfants. Voilà, alors comme la semaine dernière, je suis absolument ravie d'animer cet atelier avec ma collègue Valérie, Valérie Piron. Allez, on commence par toi cette semaine, Valérie, que je viens de te présenter. Donc, je suis Valérie Piron, je suis conseillère bien-être d'Othera et je pratique aussi la technique Aromatoch et la pratique de l'access bar. Voilà, j'ai une formation médicale, je ne pratique plus actuellement. Voilà, je me consacre à d'Othera. Super. Et alors, est-ce que tu as des enfants, toi ? Oui, pardon ! J'ai deux filles, trois ans et demi et six ans. Et voilà, je les utilise depuis ma dernière, depuis un an et demi. Donc voilà, en tout. Super. Régulièrement avec mes enfants, en tout cas. Et maintenant, je peux dire que je ne leur ai plus donné autre chose que des huiles essentielles depuis que je connais celle de d'Othera. Super. Ouais, on va te ramener à en reparler, parce que je pense qu'on va aussi partager justement nos expériences de maman ce soir. Et puis donc, moi, en quelques mots, alors pour celles et ceux parmi vous qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Valérie Guenek, je suis donc française, je vis en Norvège. Je suis maman de deux filles qui ont maintenant 9 et 11 ans, qu'on a exclusivement accompagnées aussi avec des huiles essentielles, quasiment depuis leur naissance. Moi, c'est vraiment elles qui m'ont amenée aux huiles essentielles, clairement. Et puis donc, je suis passée d'une activité d'enseignante et d'éducatrice Montessori à une activité de thérapeute. Donc aujourd'hui, je propose des consultations individuelles en tant que thérapeute de l'enfant intérieur. Je suis également conseillère bien-être d'Othera, comme on dit. Et puis, je suis auteure et éditrice d'albums illustrés. Donc, c'est vrai que mes activités tournent énormément autour de la parentalité et de l'accompagnement des parents, des enfants, je crois pas aussi des grands-parents, enfin voilà, de toutes les personnes qui accompagnent les enfants, y compris d'ailleurs aussi parfois des professionnels. Voilà, en résumé. Alors, si on entre dans le vif du sujet, et je crois que j'ai passé une diapo, bon bah tant pis, voilà. Ce que j'avais envie de vous dire pour commencer, c'était pourquoi moi, j'ai choisi les huiles du terrain pour accompagner notamment ma famille et mes enfants. Et puis, je pense que Valérie t'aura aussi largement de quoi expliquer ça, parce que c'est important. C'est vrai que déjà, il y a la question de est-ce que réellement on peut utiliser des huiles essentielles avec les enfants parce que dans les médias, écrits, internet, etc., on entend très souvent que c'est déconseillé. Et puis après, quelles huiles essentielles en termes de qualité on choisit pour utiliser qui plus est avec nos enfants. Alors, ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est que l'utilisation des huiles essentielles avec les enfants, elle est assez controversée, notamment du fait des législations propres à chaque pays. Alors, comme là, l'atelier est en français, on va avant tout se baser sur ce qui se passe en France. La législation française, en fait, elle déconseille l'administration des huiles essentielles pour les enfants de moins de trois ans, en gros. Donc, du coup, c'est pour ça que souvent, sur ce qui est partagé au grand public, on dit que oui, les huiles essentielles, il vaut mieux ne pas en utiliser avant trois ans. Parfois, on dit aussi que ça peut être dangereux, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour respecter la législation française. Après, quand on regarde un peu plus dans le détail, ce qui est intéressant, c'est de regarder vraiment bien les termes employés. Donc, déjà, c'est déconseillé. Et puis, après, l'administration, on sait que pour les huiles essentielles, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'on va en reparler, il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas faire boire des gouttes d'huile essentielle à un jeune enfant, pas du tout. Par contre, voilà, l'utilisation en diffusion, en application cutanée, en prenant des précautions particulières, du coup, avec certaines huiles, en tout cas, elle est possible. Mais évidemment, dans la loi, il y a quelque chose d'assez caricatural qui ne va pas du tout dans le détail. Donc, ça crée une espèce de confusion. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup animer des ateliers sur ce thème-là, parce que la plupart du temps, les gens, ils sont perdus, ils ont peur. Donc, même s'ils aimeraient bien en utiliser, ils n'osent pas le faire. Et donc, moi, mon rôle en tant que conseillère bien-être du terrain, j'estime que c'est vraiment de partager l'information. Et puis après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je dis toujours aux parents, si après l'atelier, après les informations que j'ai partagées, vous ne vous sentez pas en sécurité à l'intérieur de vous pour les utiliser, surtout, n'en achetez pas, ne les utilisez pas avec vos enfants, en tout cas. Donc, voilà. Après, c'est vraiment à chacun de voir selon ce qu'il ressent. C'est très important, à mon sens, de suivre son intuition en tant que parent. Mais en tout cas, nous, ce soir, on est là vraiment pour vous partager les informations qu'on a et puis aussi donc nos expériences. Alors, Valérie, comme j'ai beaucoup parlé, je te laisse peut-être parler justement de pourquoi toi, tu as fait le choix des huiles d'Utera, notamment par rapport à cette question de qualité. Moi, j'ai choisi celle-ci déjà pour les avoir testées en premier pour l'efficacité rapide. Et je me suis dit, mais pourquoi elles ont une telle efficacité rapide ? Et en fait, c'est grâce à la pureté, en fait, de leurs huiles, de leurs huiles. Donc, ça, c'est déjà un point important. En plus, moi, ce que je recherche, évidemment, c'est le plus naturel possible. Donc, si on diffuse ou qu'on applique sur la peau, voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des molécules, des toxiques et tout ça. Donc, voilà, la pureté déjà. Et puis ensuite, après, j'ai trouvé avec notre équipe d'Utera de vraies informations, des expériences, une simplicité d'utilisation, en fait. Et de part aussi, les synergies que crée d'Utera, ça, c'est sûr. Oui. Alors, c'est vrai que ce soir, on ne va pas développer outre mesure, notamment sur tous les détails autour de la qualité des huiles. Là, vous voyez qu'on a retenu pour partager une information quand même importante, ce label qui s'appelle CPTG. Alors, aujourd'hui, on dit certifié pur et de grade testé. Je précise qu'avant, on disait de grade thérapeutique. Et puis, aujourd'hui, justement, pour des questions de législation, on n'a plus le droit d'utiliser le terme thérapeutique en parlant de huiles essentielles, notamment en France. Mais en tout cas, sachez que la qualité d'Utera, elle est, pour résumer rapidement, due au fait que la plante pousse dans son milieu naturel d'origine. Donc, ça, ça garantit vraiment une composition moléculaire optimale, en tout cas, quand on parle de la plante. Dès que possible, la plante pousse à l'état sauvage. En tout cas, c'est le choix que fait d'Utera de choisir le plus possible des plantes qui poussent à l'état sauvage. Ça a aussi une importance sur la composition moléculaire de l'huile. Évidemment, ce qui est très, très important, c'est le procédé d'extraction, de production, donc soit de la distillation, soit de l'expression à froid et tout le soin qui leur est apporté à ces deux modes d'extraction. Donc, d'Utera fait le choix de travailler avec des récoltants qui travaillent vraiment les huiles essentielles de génération en génération avec des méthodes ancestrales. Il y a des contrôles qui sont vraiment répétés tout au long de la chaîne de production et jusqu'à l'enflaconnage. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous savez que l'huile qui est dans votre flacon, elle n'a pas été falsifiée, entre guillemets. C'est impossible qu'il y ait des ajouts synthétiques, qu'il y ait des ajouts d'autres choses pour faire plus de volume, puisque la dernière analyse qui est faite est celle à laquelle vous avez accès en allant sur le site Source2You, puisque chacun de nous a accès aux résultats de son huile. Ça correspond à l'analyse qui est faite juste avant l'enflaconnage. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une traçabilité que moi, personnellement, je n'ai jamais retrouvée avant quand j'utilisais d'autres huiles essentielles. Donc là-dessus, Valérie, vraiment, je te rejoins. Alors après, tu as aussi parlé justement de la simplicité. Alors peut-être que je te laisse dire un mot justement par rapport à ça sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Oui, la simplicité, c'est dans le monde de l'aromathérapie, il y a tellement justement d'huile, par exemple de lavande, il y en a des différentes, comme on appelle, il y a différents chémotypes. Et chez Dautéras, c'est vraiment simple parce qu'il n'y en a qu'un, par exemple, pour la lavande. Donc, entre guillemets, on ne peut pas se tromper. C'est simple en tant que maman parce que quand un enfant est malade, c'est toujours un peu dans le stress qu'il faut agir, comme on dit. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça hyper simple, hyper, du coup, sécure. Et voilà, c'est important pour moi. Oui. Alors, je précise juste parce que du coup, j'ai revérifié. Si on donne par exemple l'exemple de la lavande, donc vous avez les plus connues, c'est la lavande fine, par exemple, la lavande aspic, le lavandin. Et là, j'aurais dû corriger sur la diapo. En fait, là, on va plutôt parler d'espèces. Le schémotype, c'est plutôt en lien avec des détails de la composition moléculaire. Donc, effectivement, moi, comme toi, Valérie, ce que j'ai adoré quand j'ai commencé à utiliser les huiles d'outerrain, c'est que j'avais plus à toujours me dire est-ce que j'ai choisi la bonne espèce de lavande, la bonne espèce d'eucalyptus, par exemple, puisque on sait que la lavande fine, on va en reparler tout à l'heure, on peut l'utiliser avec un peu petit, alors que la lavande aspic, elle est plutôt réservée pour les enfants plus grands. De même pour l'eucalyptus, l'eucalyptus radié est super pour un bébé. L'eucalyptus globulus peut être dangereux pour un jeune enfant. Donc, du coup, c'est vrai que souvent, les parents, c'est un peu ce qu'ils nous disent aux ateliers. Ou alors, ils vont nous dire, ah bah oui, chez moi, j'ai de l'eucalyptus, mais ils ne vont pas savoir si c'est de l'eucalyptus radié ou de l'eucalyptus globulus. Donc là, c'est problématique dans une utilisation avec les enfants parce qu'effectivement, on peut faire une erreur. Et bon, l'erreur peut entraîner certaines conséquences. Donc, du coup, comme tu le disais Valérie, pour pallier à ça, Doutera a choisi de ne garder que l'espèce de chaque plante, si je puis dire, pour parler vraiment de manière très simple, qui va être la plus sécure. Donc, la lavande que vous trouvez chez Doutera, vous pouvez forcément l'utiliser avec un bébé puisque c'est la lavande fine. L'eucalyptus que vous trouvez en huile simple, c'est pareil, c'est le radier. Vous pouvez absolument, dans tous les cas, l'utiliser avec un bébé. Donc, ça, ça amène beaucoup de confiance, en fait, pour le parent qui peut difficilement se tromper, du coup, dans son choix d'huile. Donc, ça, moi aussi, j'ai trouvé super. Par rapport à l'huile végétale, alors moi, j'ajoute juste qu'évidemment, avec un enfant comme avec un adulte, vous pouvez utiliser n'importe quel type d'huile végétale. Vous pourriez utiliser même de l'huile d'olive, de colza, enfin, peu importe puisque l'huile, ce qu'elle va, enfin, son intention, c'est de diluer pourquoi lâche pas d'une seule huile végétale proposée qui simplifie notre vie. Ça permet aussi de simplifier la vie de famille et de la vie du couple parce que moi, quand mes filles sont nées et puis que j'avais suivi une petite formation en aromathérapie familiale, à un moment, mon frigo était plein d'huile, en fait, parce que j'avais acheté, vous savez, il y avait tout un tas d'huile végétale qu'on nous avait présentée avec aussi des bénéfices en quelque sorte puisque les huiles végétales en ont aussi. Et donc, moi, évidemment, j'avais acheté toute la panoplie jusqu'au jour où mon mari m'a dit à un moment, écoute, il va falloir qu'on achète un deuxième frigo parce que là, on ne peut presque plus mettre de nourriture, en tout cas, dans la porte. Et c'est vrai que chez Douterra, ce que j'aime, c'est que leur but, c'est vraiment que l'utilisation des huiles dans nos vies de famille soit simple. Donc, eux, ils proposent l'huile de coco fractionnée qui, déjà, a une qualité aussi très optimale puisqu'on sait aujourd'hui qu'utiliser une huile végétale de qualité médiocre, ça peut aussi avoir des conséquences sur la peau. Donc, ça, c'est important déjà d'avoir une qualité d'huile végétale vraiment très bonne. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été fractionnée. Donc, en gros, on a retiré quelques molécules grasses, ce qui la rend très fluide. Elle pénètre très facilement dans la peau. Donc, si vous avez, par exemple, envie de faire un petit massage à votre bébé et puis après, vous avez besoin de l'habiller derrière, il ne va pas avoir potentiellement une petite gêne parce que c'est gras, parce que les vêtements vont coller. Et puis, pour vous, c'est pareil sur les mains. Moi, je l'utilise aussi en cosmétique, cette huile-là. Elle est très fluide, en fait. Et elle n'a pas d'odeur. Donc, je trouve que c'est agréable aussi quand on pense à tout l'éveil sensoriel du bébé de se dire, après, il ne va pas être inconfortable, ça ne va pas coller. Enfin, voilà. Et puis, c'est pareil, vous ne vous posez pas de questions. vous pouvez l'utiliser pour toute la famille, que ce soit avec le bébé, les enfants, vous en cosmétique, faire un massage à votre compagnon ou vice-versa. Enfin, voilà. Elle est vraiment très familiale, cette huile végétale. Voilà, en résumé. Alors, après, moi, j'avais envie de vous parler de l'éthique, mais je vais peut-être d'abord te laisser en parler, Valérie, pour savoir si toi, tu fais un lien entre ça et puis ton choix de douterra, notamment pour accompagner tes enfants. Après, c'est sûr que quand une huile essentielle, on sait que la personne derrière, elle a été, voilà, payée correctement, que son travail est rémunéré à sa valeur. Ben, voilà, si on peut contribuer à ça, de nos jours, je pense que c'est quand même important. Et puis, Healing Hands aussi, j'aime beaucoup parce que, voilà, il y a possibilité aussi de faire des dons pour des projets mondiaux. Et voilà, c'est aussi ma contribution au bien-être du monde. Ouais, super. Moi, je ressens les mêmes choses que toi. Alors, pour résumer rapidement, ce qu'on appelle en anglais le co-impact sourcing, ça, c'est la vision qu'a douterra de partenariat avec les récoltants, c'est-à-dire que douterra travaille avec des récoltants qui sont indépendants et qu'ils choisissent vraiment de payer au juste prix, si je puis dire, puisque l'industrie des huiles essentielles, c'est une industrie saisonnière. Donc, nous, on ne le sait pas toujours, mais il y a beaucoup de récoltants qui travaillent pour les sociétés d'huiles essentielles qui n'en vivent pas du tout puisqu'ils travaillent à la saison, donc ils sont rémunérés, bon, ben voilà, quelques semaines, quelques mois dans l'année et puis c'est tout. La douterra a choisi de mensualiser leur salaire justement pour déjà valoriser leur travail, leur permettre un quotidien confortable dans les pays où ils vivent et puis ça, ça a aussi une conséquence sur la qualité, c'est-à-dire que là, du fait de leur niveau de vie, justement, ils n'ont pas besoin de tricher, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin soit de raccourcir le temps de distillation, ce qui aurait une conséquence sur la composition moléculaire de nos huiles, soit de rajouter du synthétique après la distillation pour avoir plus de volume. Donc, tout le monde est gagnant, si je puis dire. La fondation Hillingheds, donc ça, c'est une fondation à but humanitaire qui a créé Douterra, donc c'est vraiment quelque chose de parallèle à l'entreprise, qui est vraiment une fondation et comme tu l'as dit, Valérie, voilà, le but, c'est vraiment de créer des projets humanitaires dans le monde. Moi, ça a vraiment résonné en moi parce que c'est vrai qu'avec mon mari, depuis qu'on, qui plus est, depuis qu'on a des enfants, on s'interroge le plus possible, même si ce n'est pas toujours facile, pour savoir d'où viennent les objets qu'on fait rentrer chez nous parce que c'est vrai que nous, on est relativement gourmand de commerce de proximité, voilà, on aime connaître les commerçants, on n'a pas du tout fait le choix de partir vers des jouets ou des supports d'activité quand les filles étaient petites, voyez, voilà, en plastique, bon, qui sont faits dans des pays où les gens ne sont pas toujours justement très bien traités dans leur travail, donc du coup, on était dans une démarche comme ça d'avoir le plus d'infos possible sur d'où venaient les produits qu'on utilisait en essayant de s'assurer que le premier maillon de la chaîne était respecté, valorisé dans son travail et donc moi, ça a beaucoup résonné en moi parce que sur les huiles essentielles que j'utilisais avant, j'avais malheureusement jamais réussi à avoir de l'info donc moi, je suis très heureuse aujourd'hui quand j'utilise des huiles avec mes filles de pouvoir aussi leur dire et puis parfois leur montrer parce qu'il y a des petites vidéos documentaires sur les récoltants ben voilà, c'est telle personne ou telle famille qui a fabriqué cette huile essentielle, ils en vivent, ça s'est fait dans tel pays, elle peut voir aussi comment vivent les gens là-bas, voilà, pour moi, il y a beaucoup de résonance en fait et puis c'est vrai qu'utiliser ces huiles dans son quotidien en sachant que ça permet de faire vivre des gens un peu partout dans le monde, c'est juste génial puis comme tu le disais aussi Valérie, par rapport à la fondation Ellinghands, ben il y a vraiment un sens auquel nous on peut participer aussi alors en faisant des dons, nous en tant que conseillers bien-être, on peut aussi à certains moments si on le souhaite rejoindre sur le terrain des projets humanitaires, moi c'est des choses que j'ai envie de faire dans les années à venir et puis pourquoi pas aussi d'y inviter mes filles quand elles seront en âge de le faire et donc je trouve qu'il y a vraiment une cohérence globale en fait qui moi a vraiment raisonné avec ce que je souhaitais vivre et puis partager aussi avec ma famille en termes de valeur en fait. Donc pour moi, c'était important aussi de parler de cette question d'éthique quand on parle justement des enfants et puis de la transmission. Donc voilà, en résumé. Et puis comme tu le disais Valérie, il y a tout ce qui tourne autour de cette communauté. Alors tu l'as dit tout à l'heure, voilà, on ne se sent pas seul avec nos huiles puisque ça, c'est vraiment le cadre que permet le marketing de réseau. auquel moi, je n'étais pas forcément très intéressée avant. Mais en le vivant, je me rends compte qu'effectivement, c'est un cadre qui permet ce qu'on est en train de vivre, du partage, de la transmission, des échanges d'expériences, de connaissances. Si vous avez un jour un doute sur l'utilisation d'une huile, que ce soit avec un enfant ou pas, vous avez toujours un interlocuteur vers lequel vous tournez puisque vous êtes devenu membre d'Utera ou alors vous avez fait un achat chez Dutera forcément par l'intermédiaire de quelqu'un comme nous et c'est vraiment notre rôle de vous accompagner dans la découverte et l'utilisation de ces huiles en précisant bien que le but, c'est que vous soyez autonome avec vos huiles mais voilà, le temps de se familiariser et puis même une fois qu'on est familiarisé, moi aujourd'hui, avec certaines huiles, j'ai toujours des questions et il y a toujours quelqu'un vers qui je peux me tourner aussi et puis c'est vrai qu'on a des groupes Facebook, enfin des choses qui se passent aussi en ligne qui vous permettent de bénéficier d'informations si vous en avez envie. Donc moi, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand je suis devenue membre de cette communauté. Allez Valérie, je te laisse parler. Je parle trop. Alors, pour les précautions d'utilisation, voilà, des petits rappels de les huiles essentielles, on ne les met pas dans les yeux, pas dans les oreilles, pas dans le nez. Avec les enfants, il y a toujours une dilution avec une huile végétale et l'huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau, voilà. Si, voilà, avant de l'utiliser, on peut toujours faire un test au pied du coude, là où la peau est fine et sensible pour être sûr que l'enfant ne soit pas allergique à l'huile essentielle. Et puis, juste une précaution avec les essences d'agrumes qui sont photosensibilisantes, donc lorsque l'on les applique sur la peau, on ne s'expose pas au soleil après, dans les 12 heures après l'application. Et puis, voilà, en cas de pathologie particulière, s'il y a des gros traitements médicamenteux, on n'utilise pas d'huile essentielle sans l'accord de son médecin, évidemment. Oui, ça, c'est super important. Alors, ça, c'est vraiment les précautions d'utilisation de base. Après, encore une fois, si vous avez des doutes dans d'autres situations, n'hésitez pas à nous demander après, à nous contacter, à commenter cette vidéo. On est vraiment là pour vous aider. Alors, du coup, moi, j'adore la diffusion avec les enfants, avec les bébés. Pour moi, c'est le premier mode d'utilisation. S'il y en a parmi vous qui n'ont jamais utilisé d'huile essentielle, moi, je dis toujours, commencez par la diffusion. La diffusion, c'est doux. Psychologiquement, on se dit, voilà, on se la met nulle part sur la peau, il n'y a pas de contact direct. Donc, j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes qui peuvent avoir des petites appréhensions, du coup, ça, c'est rassurant. Par contre, alors vraiment, là, comme on est dans un atelier avec les enfants, choisissez absolument toujours un diffuseur qu'on appelle à ultrasons. Alors, c'est un mot un peu barbare pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas scientifique. Ce qui est très simple, c'est de se dire que le diffuseur à ultrasons, c'est toujours un diffuseur dans lequel vous allez mettre de l'eau. Donc, vous avez forcément un récipient qui ressemble à un bol ou à un verre ou à quelque chose dans lequel on peut mettre de l'eau. Donc, vous remplissez d'eau jusqu'à un repère en général. Voilà, il y a toujours un petit repère là chez les diffuseurs de tout terrain. En général, c'est un repère rouge. Et puis après, vous incorporez quelques gouttes d'huile essentielle, entre 3 et 5 gouttes en moyenne. Et puis, vous diffusez pour un temps donné. La seule précaution à prendre quand vous êtes en présence d'un bébé, c'est qu'on déconseille d'utiliser le diffuseur pendant le temps de présence du bébé dans la pièce. Donc, en gros, vous mettez votre diffuseur dans une pièce quand le bébé n'est pas là. Et puis du coup, quand le bébé arrive, vous éteignez le diffuseur et il va profiter, bien sûr, des molécules aromatiques qui vont se trouver dans l'air. Et c'est tout à fait suffisant pour un enfant. Alors, c'est vrai que la diffusion, en tout cas, moi, dans les formations que j'ai suivies, on la conseille plutôt à partir de 3 mois. C'est vrai qu'avant 3 mois, en général, sauf si le bébé a vraiment un souci particulier, d'autant plus, j'allais dire, si la maman allaite, bon, c'est assez rare que le bébé, avant 3 mois, il ait un besoin de soutien autre, j'allais dire, que celui que lui apporte déjà sa maman, son papa. Et puis voilà. Et donc, à partir de 3 mois, doucement, on peut commencer à diffuser de cette manière-là. Voilà, en résumé, par rapport à la diffusion. Sinon, Valérie, tu vas pouvoir nous parler de l'application cutanée. Alors, j'aime bien la phrase diluée en gros, gros, gros. C'est vraiment ça, voilà, quand on souhaite appliquer sur la peau, pensez toujours, toujours, huile végétale. Voilà. Très important. Alors, je précise aussi, là, moi, j'ai mis à partir de 6 mois parce que dans les formations que j'ai suivies, en général, c'est ce qu'on nous dit. Moi, je précise quand même toujours que, voilà, j'ai connaissance de certains parents sur certaines huiles dont on va vous parler maintenant, qui les ont utilisées très ponctuellement. Par exemple, vous voyez, pour les coliques, il y a des bébés qui commencent à avoir des coliques, là, à partir de 3 mois. Par exemple, il y a une huile essentielle qu'on peut utiliser pour les maux de ventre qui est vraiment très efficace et en la diluant extrêmement. Alors là, si vous voulez des précisions, c'est pareil, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Ponctuellement, il y a des parents qui parfois utilisent certaines huiles essentielles dans des proportions tout à fait spécifiques avec des enfants entre 3 et 6 mois en application cutanée. Mais voilà, moi, pour simplifier, entre guillemets, je mets à partir de 6 mois, voilà, vous êtes tranquille, mais sachez que si vous avez des besoins avec un bébé entre 3 et 6 mois, par exemple, pour des coliques, ce qui arrive assez souvent, c'est pareil, n'hésitez pas à nous en parler et puis on pourra vous donner des pistes et puis après, si vous êtes à l'aise, vous le faites, si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne le faites pas, c'est toujours pareil. Voilà. Par rapport aux zones d'application, alors là, j'ai mis ce petit schéma en résumé. Bon, c'est vrai que sur un bébé, de toute façon, ou sur un enfant, en général, en suivant son intuition, voilà, on y est à peu près, mais pour que vous sachiez, alors moi, les deux zones que j'aime beaucoup avec les enfants, c'est le long de la colonne vertébrale. D'abord, parce que l'enfant, il ne va pas pouvoir y mettre les mains quel que soit son âge, donc du coup, c'est vrai qu'on est sûr qu'il ne va pas se mettre de l'île essentielle sur les doigts puis après, il les met à la bouche. Et puis là, comme vous le voyez, on travaille vraiment sur le système nerveux, sur le système immunitaire. Si c'est dans le haut du dos, on va évidemment sur tout ce qui est aussi système pulmonaire, émotionnel, donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt le long de la colonne vertébrale avec toutes les terminaisons nerveuses. Deuxième zone intéressante, c'est sous la plante des pieds, sauf pendant la période où le bébé va les mettre à sa bouche. Dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier le long de la colonne vertébrale. Et puis après, j'allais dire, intuitivement, vous pensez que si effectivement, c'est pour des coliques, on peut très bien appliquer l'huile essentielle diluée sur le ventre. si on sent que le bébé ou l'enfant a tendance à tousser, on peut l'appliquer au niveau des bronches. Vous voyez, après, c'est, j'allais dire, relativement intuitif. Mais en tout cas, si vous l'appliquez le long de la colonne vertébrale ou sous la plante des pieds, vous ne pouvez de toute façon pas vous tromper. Et sachez que comme l'objectif, c'est que l'huile essentielle passe dans le sang, en fait, elle va passer dans le sang et elle va aller travailler dans les cellules, dans le corps qui en ont besoin. Donc, même si le bébé a mal au ventre, quelque part, si vous lui mettez l'huile essentielle adaptée diluée le long de la colonne vertébrale, ça atteindra son objectif aussi. Donc, voilà, ça, c'est important à savoir pour que vous soyez relativement tranquillisés aussi par rapport à ça. Alors, maintenant, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par vous parler des huiles qu'on peut utiliser en toute sécurité avec un tout petit. Donc, en gros, avec un tout petit, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est en diffusion à partir de trois mois, en application cutanée globalement plutôt à partir de six mois et puis jusqu'à environ deux ans et demi. Voilà, là, c'est vraiment des huiles qu'on peut utiliser sur toute cette période. Alors, je commence par cette diapo et puis après, je te laisserai, Valérie, nous présenter les huiles autres. mais ça m'a semblé intéressant de vous présenter cette diapo parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont déjà membres d'Utera et qui ont potentiellement le kit qui est probablement le plus vendu chez Dutera et qui s'appelle le kit famille. Alors, je me suis dit qu'avant de vous parler d'autres huiles, c'était intéressant que vous sachiez quelles huiles, justement, du kit famille, vous pouvez utiliser en toute sécurité avec un enfant de moins de deux ans et demi. Vous en avez quatre. C'est celle qui s'appelle en anglais frankincense. Donc, en français, c'est l'encens. Alors, ce soir, vous verrez, on ne va pas tellement insister sur cette huile qui est merveilleuse mais qui est également très chère et vous avez d'autres huiles qui peuvent aussi, en tout cas, dans un premier temps, vous aider, aider votre bébé. Donc, c'est vrai que l'encens, ce n'est pas la première en général vers laquelle on va partir. Mais sachez que si un jour, vous n'avez rien d'autre et que vous avez un souci avec votre bébé, j'allais presque dire quel que soit l'ordre de ce souci, vous pouvez utiliser l'encens. C'est vraiment une huile qui a un très vaste spectre d'utilisation. La deuxième très connue, c'est donc la lavande qui est bien la lavande fine chez Dutera, la vendula en gustifolia, le citron et puis celle qui s'appelle Mélaluca chez Dutera et elle est plus connue sous le nom d'arbre raté ou tea tree. Donc, ces quatre huiles, vous pouvez y aller avec votre enfant de moins de deux ans et demi quand vous les diluez. Elles sont parfaites pour des enfants en bas âge, en résumé. Et puis Valérie, je te laisse maintenant nous parler de chacune d'elles. Alors, la lavande, c'est une huile essentielle je dirais quand on a un tout petit. C'est-à-dire qu'elle va être calmante, elle va réparer la peau en cas de fièvre, en massage sur le ventre, elle va être intéressante et puis pour, je dirais, toutes les petites maladies infantiles aussi en fait. Donc, c'est une essentielle. Oui, c'est vraiment l'essentiel effectivement et comme tu dis, on peut quasiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup avec dans ce que peut être amené à rencontrer un bébé effectivement. Et puis bien sûr, la détente, la relaxation, le sommeil est important aussi pour le bébé et pour les parents. Après, il y a l'eucalyptus radié qui va être tout ce qui est respiratoire qui va aider à la respiration, qui va aider à l'expectoration. Ça, ça va être intéressant de ce côté-là. Tout ce qui est ORL, assainir l'air aussi. Désolée, je fais apparaître au fur et à mesure. Donc, oui, moi, j'aime bien l'eucalyptus. Voilà, quand mes filles étaient plus petites, c'était vraiment l'huile, voilà, pour tout ce qui est autour de la respiration. c'est vraiment, moi, c'est une des premières que j'ai utilisées à un moment où il y avait une épidémie de bronchiolite en fait vers chez nous et donc notre médecin nous avait mis en garde, etc., etc. Et c'est d'ailleurs la première que j'ai utilisée puisque j'avais été dans un magasin bio près de chez moi à l'époque en France et là, le naturopathe qui le tenait en fait m'avait indiqué l'eucalyptus radié et je l'avais regardé avec deux yeux tout ronds parce que du coup, ma fille devait avoir à peine six mois et moi, comme beaucoup de parents, je pensais que les huiles essentielles étaient extrêmement dangereuses pour les enfants de cet âge-là et ça avait très bien fonctionné donc moi aussi, c'est une huile que j'utilise vraiment depuis quasiment qu'elles sont toutes petites. Et alors, il y a donc le mélaleuca qui est pour toutes, qui stimule le système immunitaire de tout petit et puis voilà, qui combat les microbes entre guillemets et potentiellement quand ce sont des microbes justement de la sphère ORL, on peut associer aussi les deux avec l'eucalyptus et le mélaleuca. Oui, tout à fait. Et le mélaleuca s'associe beaucoup aussi avec la lavande, effectivement, pour désinfecter, pour tous les problèmes de peau, pour tous les petits soucis des maladies infantiles, voilà, c'est vraiment, le mélaleuca peut s'associer avec une autre et va être intéressante. Oui. Moi, je l'ai utilisée, alors juste pour citer cette expérience de maman, beaucoup, beaucoup l'a rebrattée sur justement le système immunitaire, notamment quand mes filles ont commencé à aller en collectivité. Ce qu'on n'a pas dit pour les personnes parmi vous qui ne le sauraient pas, c'est que les huiles essentielles, on peut vraiment les utiliser aussi en prévention. Donc, par exemple, si vous avez un enfant qui commence en collectivité, n'hésitez pas à lui appliquer une goutte de mélaleuca diluée sous la plante des pieds ou le long de la colonne vertébrale, voilà, une fois par jour, si vous sentez notamment qu'il y a des petits virus qui traînent. C'est vraiment super pour ça aussi parce que du coup, on ne les utilise pas seulement quand les symptômes sont là. C'est vraiment aussi tout à fait utilisable en prévention. Et puis, comme tu dis, mélaleuca lavande, moi, je les ai beaucoup, beaucoup utilisées avec mes filles. Alors, comme tu dis, sur les maladies infantiles, notamment, j'ai souvenir de la varicelle, là où je passais l'arbre raté, la lavande, je me rappelle, diluée au coton-tige sur chaque bouton, ça garantit vraiment justement le côté antiseptique, enfin désinfectant et puis aussi la cicatrisation avec la lavande. Et puis, pour tout autre, effectivement, problème de peau, mais aussi otite. Alors, dans ce cas-là, on va le passer autour de l'oreille. Enfin, vraiment, c'est un mariage qui se fait très bien. Et puis, c'est vrai que là, on est moins sur le sujet parce qu'on parle des tout petits, mais c'est toujours bon à savoir que le mélaluca et la lavande, c'est très bien aussi contre les poux. Vous en avez probablement entendu parler. Donc, la lavande, plutôt en prévention. Et puis, si les poux sont là, vous pouvez faire un petit masque de mélaluca. Alors là, je parle pour des enfants plus grands, bien sûr, mais c'est aussi des huiles intéressantes pour ça. Et puis, le citron en diffusion, voilà, il est chouette déjà parce qu'il sent bon. Et puis, en plus, il a saigné l'air aussi. Voilà. Alors, peut-être pour les plus grands, mais en diffusion, le soir avant de dormir, quand les enfants, s'ils font des cauchemars, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Et puis, moi, ce que je trouve vraiment chouette avec l'utilisation des huiles en diffusion, c'est vraiment que toute la famille va en bénéficier. Donc, quand vous êtes jeune parent, que vous êtes un peu crevé, que vous avez l'impression vraiment d'aller au radar, que voilà, enfin, des fois, c'est assez compliqué. Eh bien, du coup, vous diffusez du citron, vous allez aussi avoir toutes les vertus joyeuses de l'huile d'un point de vue émotionnel, énergisante. C'est aussi une huile qui va favoriser la concentration. Donc, voilà, si vous vous sentez un peu dans le brouillard, pour apprendre l'expression de Stéphanie, tout à l'heure, en tant que parent, des fois, vous avez vraiment l'impression que ça va être une journée compliquée. Commencer la journée avec du citron, pour nous, les parents aussi, c'est superbe. Et puis, voilà, l'enfant va bénéficier aussi de ses propriétés. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de le voir comme ça pour prendre soin de toute la famille, nous y compris. Alors, j'avais vraiment tout bien refait le diaporama et je crois que je n'ai pas partagé avec vous la bonne version parce que là, ce sont les prix qui apparaissent en premier. Mais bon, vous m'excuserez. J'ai eu une journée justement de maman assez chargée. Alors du coup, Valérie, est-ce que toi, tu as beaucoup utilisé la camomille romaine avec tes filles ? Alors moi, je l'ai utilisée pour les pousser dentaires justement. Voilà, je l'ai bien utilisée pour ça. Et puis, par contre, voilà, c'est une huile vraiment multi-effet pour tout ce qui est digestif, détente, problème de peau aussi, elle est intéressante la camomille. voilà. Ouais. Donc là, il ne faut en prendre qu'une huile, on peut prendre aussi potentiellement la camomille. Ouais, c'est ce que j'allais dire tout à fait parce que je trouve que ça, les trois choses qui sont citées là sur la diapo, c'est-à-dire le sommeil, les coliques et les poussées dentaires, je pense que pour beaucoup de parents et puis beaucoup de bébés, ça fait partie, il y a vraiment des trois situations qui sont souvent un peu challenging. et donc du coup, comme toi, je trouve que la camomille, elle rencontre vraiment tous ces besoins-là. Je ne l'ai pas précisé parce que voilà, on ne peut pas être exhaustif mais elle est aussi merveilleuse pour la peau. Donc, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que voilà, moi, si des parents me disaient j'ai envie d'en acheter qu'une, pour un tout petit, je partirais sur la camomille. J'en profite pour rectifier sur la diapo une erreur, une autre erreur que j'ai laissée, le flacon de camomille chez Douterra c'est un flacon de 5 millilitres. Donc là, le 15 millilitres n'est pas exact puisque ça n'existe pas chez Douterra. Donc, vous voyez que c'est une huile beaucoup plus chère que les autres par contre, tout simplement parce qu'il faut vraiment des tonnes de fleurs de camomille pour obtenir l'huile essentielle. Mais bon, vous voyez, 55,80 euros en pensant qu'à chaque fois que vous l'utilisez, ça va vraiment être avec un bébé, ça peut être une goutte diluée dans quasiment 10 millilitres d'huile végétale. Donc, moi, en tant que maman, j'ai souvenir des fois d'avoir utilisé un flacon de camomille comme ça dans l'année. Donc, si vous remettez en fait le prix du flacon à un prix mensuel, franchement, c'est tout à fait abordable. C'est l'intérêt aussi des huiles essentielles comme c'est très concentré, encore plus avec un bébé, vous allez vraiment en utiliser très, très, très peu à chaque fois. en fait. Donc, ça, c'est important à avoir en tête. Et voilà, le problème cutané, je l'avais mis quand même. Voilà, alors les prix, les prix, on a toujours. C'est bien, ça me permet de m'accueillir dans toute mon imperfection. C'est ce qu'on veut dire. Alors, l'orange douce, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. En diffusion, c'est vraiment un plaisir olfactif. Voilà. Quand, alors, je vais peut-être parler en tant que maman, quand on est fatigué, quand on a, des fois, voilà, on est, voilà, de maman, ben, ça redynamise, en fait, ça détend, et puis, ça redynamise, ça redonne un petit peu de peps, voilà, ça égale le moral. Et puis, pour l'enfant, eh bien, voilà, pour les troubles digestifs, les coniques, et la détente, l'orange est vraiment intéressante aussi. Ouais, clairement. Et le petit grain, est-ce que toi, tu l'as utilisé avec tes filles ? Alors, non, non, parce que l'orange suffisait ou la camomille suffisait, en fait, donc, non. Ouais, alors, vous voyez, elles ont des propriétés communes, ces deux huiles. Alors, effectivement, on est vraiment sur la digestion, puis tout ce qui est lié à l'émotionnel, à la détente, l'angoisse de séparation, les deux vont être vraiment très intéressantes. Alors, moi, ma petite astuce d'ancienne accompagnante d'enfants en collectivité, c'est vraiment de mettre, en fait, un peu d'une de ces deux huiles sur, vous voyez, quelque chose que l'enfant peut ramener de la maison en collectivité, puis de la collectivité à la maison, un objet, voilà, de transition, on va dire. Et je trouve ça tellement beau, en fait, de donner une odeur à cet objet qui va permettre, justement, de faire le lien entre les différents espaces que l'enfant va être amené à découvrir et puis, voilà, dans lesquels il va devoir s'adapter. Et on constate vraiment que c'est une aide importante, en fait, qui permet vraiment, c'est ça, de faire le lien et donc de faire du sens pour l'enfant aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des petits, vraiment, à utiliser ça. Et puis, vraiment, deux huiles magnifiques à utiliser en diffusion aussi, alors que ce soit, évidemment, voilà, chez vous, dans certains lieux, en tout cas, voilà, moi, j'ai travaillé, il était possible de diffuser, notamment, ces huiles essentielles-là dont on vous parle là, voyez, au moment de l'accueil, c'est pareil, pour assurer des transitions, enfin, tous les moments qui correspondent à des transitions puis potentiellement à des moments de séparation pour l'enfant. C'est vraiment intéressant de diffuser l'une de ces deux huiles, notamment, oui. Alors, je fais juste un aparté. le petit grain sera offert à la journée d'Oterra à Paris le 19 octobre pour tous ceux qui viennent et puis à Genève le 9 novembre. Oui, c'est vrai que sur tous les, alors, d'Oterra, la lance ce qu'ils appellent leur tournée d'automne, donc, voilà, c'est des événements qui sont organisés un peu partout en Europe à l'automne, comme le nom de l'événement l'indique et donc, si vous allez à un événement comme ça de d'Oterra où qu'il soit, alors, je le dis pour toi, Daliani, il y en a un à Oslo, je crois que c'est le 26 octobre. Effectivement, l'entrée, je crois, est à 18 euros et puis, en échange, vous recevez le flacon de petits grains. Oui, tout à fait, oui. Merci. Valérie. Voilà, donc, en résumé, pour les jeunes enfants, donc, vous voyez qu'avant deux ans et demi, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 huiles pour celles et ceux parmi vous qui ont le kit famille, franchement, avec la lavande, l'arbre raté, le citron et puis, éventuellement, l'encens, vous pouvez gérer plein de choses. La seule chose que vous n'allez pas pouvoir accompagner, ce sont les poussées dentaires, c'est sûr. Il n'y a que la camomille, on va dire, qui est vraiment très aidante pour ça et puis, pour celles et ceux parmi vous qui n'auraient pas le kit famille et qui ont envie de se dire, j'aimerais bien commencer avec une ou deux huiles, vous voyez que vous n'avez pas besoin d'en avoir 50 avec un tout petit, vous allez toujours tourner autour des mêmes et ça, ça va faciliter aussi votre apprentissage parce que, du coup, vous allez bien voir qu'une fois que vous avez utilisé la camomille pour les poussées dentaires, les fois suivantes, vous vous en rappellerez et puis, vous retournerez vers l'encontent. Donc, voilà, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en avoir énormément. Alors après, on a choisi de vous présenter aussi ce qu'on peut utiliser avec les enfants à partir de deux ans et demi. Alors, c'est pareil, on a fait le choix de commencer par les huiles du kit famille. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas précisé le kit qui est à côté là à 278,40 euros. C'est un kit qu'on appelle Home Essential. En fait, vous avez à l'intérieur les mêmes huiles que dans le kit famille, sauf qu'elles sont dans un grand flacon de 15 millilitres alors que dans le kit famille, ce sont des flacons de 5 millilitres et puis en plus, évidemment, vous le voyez, vous avez le diffuseur. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui souhaite commencer l'utilisation des huiles en famille avec notamment des enfants, si vous n'avez pas de diffuseur, le kit Home Essential, il est sympa parce que vous pouvez directement commencer la diffusion. Mais autrement, ce sont les mêmes huiles dans les deux kits. Donc là, avec un enfant à partir de deux ans et demi, évidemment, on retrouve celle qu'on peut utiliser avant et puis à partir de cinq, six ans, sachez que vous pouvez utiliser les huiles sur lesquelles vous voyez une petite coche rouge. Alors, en l'occurrence, ce sont les synergies que propose Douterrain. Donc, le Zengest, la synergie On Guard et puis la synergie qui s'appelle maintenant Air. Donc, une synergie digestive, une synergie immunitaire et puis une synergie respiratoire. Et comme je ne partage pas le diaporama le plus actualisé, je m'en excuse, je vais vous préciser à l'oral que l'amande poivrée et le Deep Blue, on peut également les utiliser à partir de six ans, mais de manière toujours ponctuelle. Ce sont vraiment des huiles essentielles puissantes ou une synergie contenant des huiles essentielles puissantes. Donc, je ne sais pas, par exemple, vraiment, votre enfant se cogne et vous n'avez que ça, vous pouvez mettre effectivement une goutte de menthe poivrée ou une goutte d'un brâté dilué s'il a plus de 5-6 ans. Vous voyez, ça va être une fois, vous n'allez pas lui en mettre tous les jours. Elles sont à manier avec un peu plus de précaution. Et puis, pour l'origan que propose Dutera, même si c'est l'espèce d'origan la plus douce, on va commencer à l'utiliser avec un enfant plutôt en général à partir de 10-12 ans. Donc, vous voyez, dans les huiles du kit famille, il y a quand même une espèce de progression par rapport à l'âge auquel on peut utiliser les huiles. Ce que je ferai, c'est que suite à l'atelier, je vous enverrai le replay, évidemment, de cet enregistrement. Et puis, je joindrai également le PDF du diaporama actualisé. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, à partir de 12 ans et demi, Dutera nous propose un kit clé en main puisque depuis le printemps, on a un kit qui s'appelle le kit enfant, justement, qui est fait de synergies diluées présentées dans des flacons Roll-On. On va y revenir. Et toutes ces synergies-là, vous pouvez les utiliser avec votre enfant à partir de 2 ans et demi sans aucun problème. Donc là, c'est pareil, je vais te laisser en parler, Valérie, parce que toi, tes enfants sont plus jeunes que les miens. Donc, je sais que c'est des synergies que tu utilises beaucoup avec elles en ce moment. Et puis, moi, j'ajouterai les expériences de mes filles qui maintenant, donc à 9 et 11 ans, les utilisent en totale autonomie. Voilà, si j'ai des petites choses à rajouter. Alors, on va commencer par la première que je propose qui est Calmeur. Calmeur, alors, c'est une synergie apaisante. Voilà, qu'en général, j'utilise plutôt, enfin, mes filles utilisent plutôt le soir et qui, donc, c'est dans un Roll-On préduit, c'est prêt à l'emploi. Donc, elle se met soit sous les poignets, soit sous les pieds. Elles font toutes seules et puis, elles me disent, ah, maman, on n'a pas mis Calmeur. Écoute, tu vois, si tu en as besoin, sinon, ce n'est pas grave. Donc, voilà, elle commence à se gérer un petit peu aussi et ça, ça, c'est chouette aussi. Donc, c'est plutôt, voilà, pour se détendre, apaiser, amener une relaxation avant le sommeil. Et il y a de la lavande, de l'ilanguilang, bois de bouddha, camomille romaine et huile de coco fractionnée. Voilà, elle sent, elle sent bon. Ouais, en plus, elle sent bon, effectivement. Alors, moi, j'ajoute que j'ai pas mal de clientes qui l'utilisent dans les périodes où leurs enfants font davantage de cauchemars, de terreurs nocturnes avec des résultats très intéressants. Et puis, moi, là, il y a une de mes filles, c'est vrai qu'en ce moment, elle l'utilise pas mal le soir parce qu'il se passe pas mal de choses à l'école et puis, c'est pareil, je remarque qu'elle s'en met. Alors, elle, maintenant le soir, elle se le met au niveau des poignets. Et puis, voilà, et dans ce que tu disais, alors, c'est chouette de voir qu'à l'âge de tes enfants aussi, il y a un début d'autonomie. Ce que j'aime énormément avec cette proposition et qui résonne beaucoup avec, justement, la vision montessorienne, c'est qu'on est à même de transmettre des choses à l'enfant au niveau du soin de soi. Alors, moi, ce que je faisais aussi avant avec mes filles, voilà, elles savaient que la lavande, elles pouvaient l'utiliser pour ça, ça, la rebrater pour ça, ça. Mais par contre, c'est vrai que comme je ne prenais pas toujours le temps de leur faire un roll-on dilué, elles étaient quand même toujours un peu dépendantes de moi en tout cas jusqu'à un certain âge pour faire la petite dilution avant de l'appliquer. Ce que j'adore avec cette proposition au roll-on, c'est que c'est impossible pour un enfant d'enlever le roll-on, donc il n'y a aucune possibilité qu'un enfant, voilà, se vide le flacon dans la bouche puisque vous avez la petite capsule roll-on qui bloque le liquide. Et puis, petit à petit, évidemment, pas forcément à deux ans et demi, mais au fur et à mesure, comme tu le dis Valérie, vraiment, l'enfant va pouvoir apprendre à l'utiliser en autonomie. Et que je me dis quel apprentissage formidable. Enfin, moi, aujourd'hui, je me dis quand même le soin de soi, c'est l'apprentissage, à mon avis, vital dans la vie parce que quand on a appris à prendre soin de soi, à savoir comment le faire et puis à prendre le temps de le faire, je me dis, c'est quand même gagné pour tout le reste de l'existence. Et ça, je trouve que c'est vraiment une formule qui permet de transmettre ça à un enfant, même à ses jeunes. Donc, pour moi, c'est vraiment super ça. C'est clair. Ouais. Donc, voilà pour calmeur. Donc, aide à l'endormissement, détente et puis tout ce qui est cauchemar, terreur nocturne. Alors, Stronger, ça, c'est une synergie protectrice, voilà, plutôt, qui stimule l'immunité. Et puis, j'ai vu aussi, je dirais, l'enfant se sent plus fort aussi quand il, parfois, il va à l'école. Enfin, voilà, il y a peut-être une, je pense, une dimension peut-être émotionnelle aussi. Carrément, parce qu'il y a de la rose, il y a de l'encens, donc c'est vraiment aussi, voilà, des très, très, très belles huiles. Et là, l'itse qui va plutôt aussi, voilà, détendre. Mais, tout ce qui est, en tout cas, moi, je l'utilise, voilà, dès qu'il y a quelque chose d'infectieux. Voilà. Moi, on utilise Stronger. Et, sur la peau aussi, tout pour ce qui est irritation cutanée, ou, voilà, ou petite plaie, en fait, elle va être réparatrice de la peau. Ouais. C'est vrai que, quand tu dis protection, pour moi, c'est ça, c'est vraiment protection immunitaire, protection émotionnelle, protection énergétique, protection au niveau de la peau. C'est vraiment comme ça que je la ressens. Et, vous avez vu les belles huiles qu'ils ont mis dedans, quoi. Enfin, l'encens et la rose. Moi, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, ouais, auquel, enfin, je trouve ça super beau, quoi, de partager ça avec un enfant. Voilà, des huiles aussi précieuses. Donc, c'est pareil, ouais. Moi, c'est vraiment une synergie que j'aime beaucoup. Et j'avoue que moi, parfois, je les utilise en parfum, ces synergies. Je les pique à mes filles. Ouais, moi, j'aime beaucoup leurs odeurs aussi. Donc, voilà pour Strong. Ensuite, la deuxième synergie pour le corps, puisqu'il y a des petits logos aussi, sur les, sur les, sur les roll-on, c'est Rescuer. Alors, celui-là, c'est pour tout ce qui est bleu, bosse, voilà, petit coup sur la peau. En fait, on peut le passer. Et avec le copaïba qui est dedans, l'avant, le monde verte, il est apaisant. en fait, voilà. Donc, et même, on l'a utilisé, là, ma fille de 6 ans, elle avait les molaires qui poussaient. Donc, en externe, je lui mettais, enfin, elle me disait qu'elle avait mal, donc je lui mettais en externe, au niveau de la mâchoire. Et puis, ça a été efficace. Oui. Ben, c'est vrai que tu m'avais partagé le truc, et effectivement, sur ma fille aussi. ça, c'était intéressant à voir. Ben, c'est vrai qu'il y a le copaïba, notamment, qui est, voilà, anti-inflammatoire, enfin, j'avais trouvé, c'est vraiment intéressant. Et moi, mes filles, elles l'utilisent alors énormément ici, parce que, donc, elles ont un quotidien scolaire qui est fait de pas mal de mouvements. Donc, par exemple, là, ma fille aînée, aujourd'hui, elle fait un, comment on dit en français, enfin, une promenade de 10 kilomètres. Donc, du coup, elle l'utilise beaucoup. Alors, parfois, elles s'en mettent le matin avant de partir. En plus, maintenant, elles vont chacune à l'école en vélo, certains jours. Et puis, parfois, c'est en rentrant. Et pour tout ce qui est aussi douleur de croissance, c'est vraiment très chouette. Donc, c'est vrai que c'est une synergie, je trouve, très intéressante pour les enfants quand ils sont dans le mouvement, qu'ils peuvent effectivement avoir, quand même, quelques courbatures, quelques tensions musculaires, etc. Donc, voilà pour Rescue 1. Alors, après, on a Stélie. Alors, Stélie, c'est un petit peu le petit balance, si vous connaissez la synergie balance. C'est une synergie d'ancrage, en fait, pour que l'enfant, il soit bien présent là, là où il est. Donc, souvent, quand il y a besoin, nous, on le met avant l'école, en fait. Voilà. Dans sa journée. Et ils sont aussi bons. avec le magnolia, le sapin baumier, ça sent vraiment bon. Voilà, ça, c'est vraiment, je le trouve intéressant, comme tu dis, pour, voilà, cet ancrage. Et bon, nos enfants, aujourd'hui, vivant quand même une grande partie de leur temps en collectivité, c'est vrai que je trouve que l'ancrage, il est vraiment important pour qu'effectivement, ça ne parte pas dans tous les sens, qu'ils ne soient pas happés par toute la stimulation qu'il peut y avoir autour d'eux. Donc, moi, je sais que c'est souvent, alors moi, mes filles, si c'est possible en Norvège, bon, j'entends qu'en France, ce n'est pas le cas, mais en fait, quand vous achetez le kit enfant, il est vendu avec des petits bouchons, entre guillemets, enfin, comment on appelle ça, des espèces de bouchons, et puis vous pouvez les clipser en porte-clés, en fait. Donc, elles ont ici des sacs à dos, alors elles ont choisi souvent le matin qu'elles vont mettre comme ça, leurs sacs à dos. Je sais qu'elles se choisissent souvent, c'était dit, voilà. Alors, Brave, c'est une synergie de courage. C'est pour se motiver. Oui, c'est ça, c'est un peu l'équivalent du Motivate, effectivement. Alors, je crois que le micro, la caméra de Valérie, elle donne... Ah oui, ça a coupé Valérie, alors on veut bien que tu reprennes, il y a une petite interruption. une énergie de courage. c'est... Je trouve que l'orange, on la sent bien et elle donne vraiment... Elle est positivante, vivifiante, dynamisante, elle donne vraiment envie d'y aller, en fait, voilà. Et donc, pour l'anecdote, moi, je l'ai utilisé aussi avant un discours en public. Ah ! J'avais travaillé avec Annabelle en hypnose et du coup, voilà, elle me l'avait ancrée, Brave, parce que c'était le côté très pratique du roll-on tout près. Oui, c'est vrai. Et que j'avais choisi cette odeur-là. Ah ouais ? Ben moi, je dis toujours Brave, on n'en mangerait. Ils sont tellement bons que vraiment, et souvent d'ailleurs, enfin ouais, tous les gens à qui je les fais sentir, c'est vraiment une odeur. On a l'impression qu'on la sent dans la bouche. Alors effectivement, il y a notamment l'orange, la cannelle. C'est vrai qu'il est très agréable, ouais. Et c'est ça pour les enfants. Alors ça, c'est pareil, je trouve que pour les enfants qui vont en collectivité, bon ben vous savez, alors que ce soit par rapport aux apprentissages, mais aussi par rapport aux relations, c'est vrai que bon, ben il y a des journées, oh là là, on appréhende un peu, voilà, d'être dans la cour, bon notamment en début d'année où parfois, ben les enfants ne se connaissent pas encore vraiment et tout. Je trouve que c'est vraiment une synergie qui amène, ouais, beaucoup de, ben comme tu dis, quoi, le fait de se rassembler et puis d'y aller, quoi. Et je trouve que c'est vraiment intéressant à expérimenter pour un enfant. Et puis, alors j'étais en train de penser aussi pour finir ma petite parenthèse de tout à l'heure sur le fait que mes filles, moi, elles pouvaient les emmener à l'école. C'est vrai que, ben évidemment, si dans les, dans les écoles ou les classes de vos enfants, ça n'est pas possible. Vous pouvez toujours en faire rouler un peu, vous voyez. Alors, évidemment, l'enfant peut s'en mettre sur le, sur le, sur les poignets le matin. Mais c'est vrai que comme c'est assez volatil, bon ben, il se peut qu'à midi, il n'y ait plus beaucoup de traces de l'odeur. Donc, n'hésitez pas à en mettre, vous voyez, sur un petit mouchoir, sur quelque chose qu'il peut avoir dans la poche. Moi, je trouve ça très beau aussi, voilà, que l'enfant puisse avoir quelque chose qui vient de la maison dans sa poche et puis, ben lui, il le sait, même si les autres ne le savent pas et je pense que ça peut vraiment donner aussi de la confiance et du courage à un enfant. Puis le fait que ça passe par le sens olfactif, c'est vraiment important. Voilà pour Brave. Et par contre, on a loupé une, j'ai dû passer sur une diapo plus rapidement. Alors, est-ce que tu as retenu laquelle ? Bien. Attends, on va... Bon, il manque Thinker. ben voilà, il manque... Ben ouais, tu vois, c'est sur la diapo. Alors, tu vois, en plus, c'est celle de la concentration. Ça, c'est étonnant. Alors, est-ce que tu nous en parles sans visuel ? Oui, non, après, il y a donc Thinker qui est en jaune, une synergie pour la concentration qui contient de la menthe verte. Je l'ai retenu, non, de la menthe poivrée, pardon. Qu'est-ce qu'il a dedans encore ? Alors, je n'ai plus tout en tête, mais on pourra vous le remettre sur le... Je vous le remettrai sur le mail et puis de toute façon, comme je vous disais, je vous enverrai le PowerPoint bien actualisé, c'est promis. Donc, vous retrouverez la composition exacte parce que j'ai plus tout en tête non plus, moi, de la composition de Thinker. Et donc, celui-là, voilà, pour avant... soit aussi avant d'aller à l'école ou soit avant une activité, en fait, extra-school, où quand même l'enfant doit être quand même concentré, il peut le mettre. Alors, moi, j'aime bien le remettre derrière la nuque, voilà, avant d'y aller, en fait. Oui, tout à fait, oui. Oui, et puis voilà, en France, pour les devoirs, les temps de devoir, comme tu dis, les activités extra-scolaires, c'est vrai que... Et moi, je trouve qu'en tant, même en tant qu'adulte, on le ressent vraiment. moi, c'est vrai que moi, j'ai mon kit enfant à moi aussi, en fait, parce que c'est vrai que je m'en suis acheté un que je peux avoir aux ateliers et tout parce qu'au départ, j'utilisais celui de mes filles et puis elles râlaient un peu. Et c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de les utiliser pour moi et spécialement le thinker. Moi, je sais que, voilà, si je n'ai pas... souvent, j'utilise le Intune, enfin, voilà, les synergies qui sont plutôt pour les adultes, pour la concentration et je trouve que le thinker, on sent vraiment le côté, voilà, moi, j'ai vraiment l'image, ça part dans la tête et puis on est vraiment à ce qu'on fait, quoi. Je le trouve vraiment très intéressant. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, c'était intéressant. Avec les couleurs, enfin, moi, je mets les bouchons, je les mets, les bouchons, je les ai. Et avec les couleurs, l'enfant s'y retrouve plus facilement aussi pour demander après ce dont il a besoin. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est super pour les tout petits, voilà, là, vous pouvez visualiser pour celles et ceux parmi vous qui ne le connaîtraient pas. Donc, quand vous les achetez en kit, en fait, ça arrive dans la petite trousse que vous voyez, la blanche et turquoise. Vous avez des petites cartes mémo, alors pour l'instant, elles sont en anglais, mais on a la traduction française, donc on peut vous l'envoyer par mail sur PDF. Et puis donc, vous voyez qu'au bout de chaque flacon, vous pouvez mettre ce bouchon-là avec un mousqueton. Et c'est ça que je vous disais que mes filles, effectivement, accrochaient à leur sac à dos. Donc, il y a un côté aussi très pratique. Et puis, quand vous l'achetez en kit, la petite pochette, c'est pareil. Moi, je trouve que ça développe superbement l'autonomie de l'enfance. Alors que nous, maintenant, on part en vacances en week-end, les filles, elles ont leurs villes dans leurs pochettes qu'elles mettent dans leurs valises et elles en sont responsables en quelque sorte. Et ça, moi, c'est vraiment une démarche que j'aime énormément. Vraiment, j'adore. Alors ça, c'est la première fois qu'une diapo devient noire. Donc, je crois qu'il se passe un truc ce soir. C'est intéressant cette expérience-là. C'est pas de bien. Ouais, c'est bien possible. T'as raison. C'est vrai qu'en plus, c'est vendredi, ça va être propice. Alors, j'avais envie d'ajouter qu'avec les huiles essentielles, ce qui est chouette aussi, c'est que vous pouvez, vous voyez, mettre des choses en place, faire des petites recettes avec vos enfants, faire des petites recettes pour la cuisine, mais aussi, alors nous, ce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup fait, c'est de la pâte à modeler ou de la pâte à sel aromatisée aux huiles essentielles. Les enfants, ils adorent. Voilà, vous pouvez effectivement faire des petits bijoux en argile sur lesquels l'enfant va aller déposer une huile essentielle. Évidemment, des savons, des bombes, entre guillemets, pour le bain. Au moment de Noël, il y a plein d'idées, cadeaux pour la famille, etc., qu'on peut faire parfumer. Nous, ne serait-ce que, c'est vrai que les cartes de Noël, en général, on essaye toujours de les faire un peu en amont et puis on les enferme dans un sac en coton avec un petit mouchoir avec de l'huile essentielle dessus et puis, du coup, les cartes qu'on offre sont parfumées, entre guillemets. Il y a vraiment plein de choses à faire qui vont aussi développer justement le côté sensoriel des enfants. Moi, ça, j'adore. En cuisine, c'est super. Ça leur permet vraiment aussi d'aller très en finesse dans les odeurs et dans les goûts. Il y a quelqu'un ici qui a créé un jeu justement sur l'essence, donc un jeu de société et c'est vrai qu'en travaillant avec lui, je me suis rendu compte que dans nos sociétés, il y a plein de choses que les enfants, ils n'ont pas l'habitude de sentir, notamment les enfants qui vivent en ville. Il y a plein d'enfants qui ne connaissent pas l'odeur du romarin, l'odeur du thym, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités et puis même moi, en tant qu'adulte, ce que j'ai adoré, c'est découvrir les parfums des agrumes que je ne connais. par exemple, il y a l'orange, il y a la tangerine, il y a la mandarine verte, il y a la mandarine rouge. Moi, ayant été élevée plutôt dans la partie nord de la France et puis là, vivant en Norvège, c'est vrai que je n'avais jamais senti la différence entre ces différentes mandarines et tout. J'ai trouvé ça passionnant, le kumquat, enfin voilà. Et je trouve que pour le développement sensoriel d'un enfant, c'est très intéressant aussi. Donc ouais, comme je l'avais écrit là, n'hésitez pas à nous demander les recettes de tout ça puis à laisser parler votre créativité. Alors, on va finir rapidement avec les idées cadeaux pour les copains. Alors ça, j'en avais déjà parlé la semaine dernière parce que moi, j'adore étant beaucoup sollicité par les anniversaires des copains-copines en Norvège et étant un peu à court d'idées justement de cadeaux qui ont un minimum de sens, qui sont faits de manière un maximum éthique, etc. Depuis qu'il y a les synergies enfants, c'est clair, nous, on a toujours un petit stock et puis suivant l'enfant, les filles vont choisir le parfum qu'elles ont envie de partager avec cet enfant-là. Évidemment, vous avez la possibilité d'offrir ces petits inhalateurs de poche dans lesquels vous avez une mèche que vous parfumez avec l'huile essentielle que vous avez envie d'offrir à l'enfant. Ça, c'est vraiment super. Et puis, après, si vous voulez faire un plus beau cadeau à la famille, évidemment, ça peut être un diffuseur qui est vraiment un accessoire, on va dire, familial qui permet d'utiliser les huiles. C'est pareil, en toute sécurité et puis avec une intention justement destinée à toute la famille. Donc, ça peut être aussi sympa de penser à ces idées cadeaux-là qui sont un peu moins communes et qui font toujours très plaisir. Moi, pour l'instant, j'ai vraiment toujours eu des très bons accueils. Je te laisse présenter les promotions du mois qui pourraient vous intéresser, que vous soyez ou pas encore membre d'Othera. Valérie ? Alors, pour ce mois-ci, en fait, pour toute commande d'Othera, que ce soit une commande d'inscription, une commande standard, une commande de fidélité qui atteint 200 points jusqu'au 30 septembre, d'Othera vous offre la synergie salubelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une synergie pour la peau, pour toutes les impuretés, pour la beauté de la peau, pour les rides, pour... Voilà. C'est vraiment une très, 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 très belle synergie. Il y a de la rose, de l'encens, du bois de santal, que des huiles précieuses, de la myrrhe. C'est l'écrise. Oui. Voilà. Une très belle synergie qui vaut d'habitude 90 euros. Oui. Donc, c'est un très beau cadeau à vous offrir. Alors, là, plutôt réservé à vous, parents. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une très belle synergie à vous offrir. Puis moi, je veux juste dire un petit mot sur la deuxième promotion. Alors là, qui peut plutôt correspondre à celles et ceux parmi vous qui sont déjà membres d'Othera. Vous savez que chez d'Othera, vous avez un programme de fidélité que vous pouvez rejoindre par choix. Et puis, vous pouvez également le quitter si vous en avez envie à certains moments. En tout cas, ce programme, il vous offre, en plus de la remise de 25 % à laquelle on taxait tous les membres d'Othera, certains autres avantages et notamment le fait que d'Othera vous offre chaque mois un certain pourcentage de vos achats en points. Et après, ces points, vous pouvez les utiliser les mois suivants pour payer des produits plutôt que de les acheter avec votre argent. Et donc, quand vous entrez dans le programme de fidélité, ce pourcentage est de 10 %, et puis après, il va crescendo. Alors, suivant le montant de vos commandes mensuelles, voilà, il va crescendo soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, etc., jusqu'à atteindre 30 %. Et là, d'Othera propose aux gens qui font une commande de 150 points ce mois-ci, en tout cas avant le 28 septembre, de passer, donc il faut que cette commande soit une commande fidélité, donc que vous soyez dans le programme de fidélité ou en tout cas que vous vous y entriez ce mois-ci. Eh bien, du coup, au lieu de démarrer avec un pourcentage à 10 %, vous passerez directement à un pourcentage à 20 %. Et puis, après, suivant le montant de vos commandes suivantes, vous attendrez du coup les 30 % maximales plus rapidement. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment une promotion extrêmement intéressante pour les personnes parmi vous qui utilisent des produits d'Othera dans leur quotidien et qui ont donc besoin de faire des commandes mensuelles, pour les personnes qui souhaitent rejoindre nos équipes en développant l'activité, parce que c'est vrai que recevoir 20, voire ensuite 30 % de sa commande en point tous les mois, c'est vraiment très intéressant, ne serait-ce que dans le cadre d'un budget familial, puisque chez d'Othera, mis à part les huiles, vous pouvez également acheter votre dentifrice, votre lessive, votre produit ménager et j'en passe. Donc, du coup, moi, c'est vrai que quand j'étais juste cliente chez d'Othera, c'est un bénéfice dont j'ai pris conscience rapidement et que j'ai trouvé très intéressant par rapport à l'époque à notre budget familial. Donc, pareil, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter pour cette promotion-là, un peu plus spécifique. Je passe les prochaines diapos avec presque un peu d'inquiétude en me disant dans quel ordre ça va paraître. Tu vois, je disais que je commençais l'atelier avec l'envie de rire, c'est marrant parce qu'effectivement, le diaporama nous fait une petite blague. Alors moi, j'avais vraiment envie de finir, mais je pense que tu me rejoins tellement, Valérie, en vous disant que vraiment, le plus important, c'est peut-être quand même vous, même si là, l'atelier portait vraiment sur les enfants, vous avez compris qu'à plein de reprises, on a évoqué également le soin de vous parce que c'est vrai que selon votre ressenti, votre intuition, votre forme, votre fatigue physique et émotionnelle, évidemment, vous allez vous sentir différemment et puis du coup, votre lien et puis votre quotidien avec vos enfants, votre compagnon, votre compagne sera différent. Donc voilà, on avait aussi envie de vous inviter pour finir l'atelier vraiment à prendre soin de vous tout simplement et puis à vous poser cette question en fait, est-ce que vous prenez autant soin de vous ? Est-ce que vous vous accordez à vous autant d'attention, d'écoute et de soin que ceux que vous portez à votre enfant ? Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être à réajuster parce que pour faire un petit lien avec mon autre activité qui est thérapeute de l'enfant intérieur, vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous avez aussi un enfant qui est très important qui attend que vous soyez là pour lui. Donc voilà, n'hésitez pas à y penser et puis moi, j'ai commencé à le faire en me disant à chaque fois que j'utilise une huile pour mes filles parce qu'au départ, je les utilisais uniquement pour mes filles et jamais pour moi. Du coup, je m'en offre une quelque part à moi, je m'offre une goutte à moi aussi et puis ça m'a vraiment permis moi, les huiles essentielles de me reconnecter à moi et aux soins de moi donc voilà, j'espère que si ça n'est pas encore le cas pour vous, ça vous permettra de le faire aussi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, Valérie. Je dis qu'en tant que maman, quand on s'occupe de soi d'abord, après, une fois qu'on est bien, qu'on est, voilà, on peut, entre guillemets, mieux, je ne sais pas, mais bien s'occuper de l'enfant aussi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et par rapport à ça, j'ai partagé, je ne sais pas si vous avez vu sur l'événement Facebook de cet atelier. J'ai fait une magnifique rencontre en ligne seulement pour l'instant ce matin avec une maman qui a créé un blog qui s'appelle les parents en équilibre, je crois. Et en fait, elle a fait un manifeste du parent en équilibre que j'ai juste trouvé tellement chouette, tellement justement ce qu'on vient de partager là par rapport à cette importance du soin de soi que je l'ai partagé sur la page de l'événement. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Puis, je pense que je le repartagerai sur ma page Facebook dans les jours à venir parce que j'ai trouvé ça vraiment, je me suis dit ah ouais, c'est vraiment la base, l'essentiel. Et puis, on l'oublie tellement souvent en tant que parent. Donc, voilà, si vous avez envie d'aller le voir, n'hésitez pas non plus. Je te laisse le mot de la fin, Valérie. Ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour poursuivre avec un petit temps de questions-réponses si les gens qui sont là en live en ont. Sachez que si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser après l'atelier en nous recontactant par mail ou voilà, en commentant les endroits où on aura posté cette vidéo. Et puis voilà, je te laisse finir, Valérie. Ben, moi, j'aime beaucoup les huiles essentielles parce que je sais que le fait de déjà rien qu'ouvrir le flacon olfactivement, c'est pas que ça va déjà mieux mais voilà, c'est un tel plaisir et en plus, voilà, tout ce qu'on a dit de simplicité, d'efficacité, c'est vraiment un bonheur. Merci, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir accueilli mon imperfection ce soir et puis merci à vous qui avez été présents et puis du coup, on vous dit à très vite et encore une fois, on est disponible pour répondre à vos questions au-delà de cet atelier. Voilà, à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.